GSM est un système TDMA à 8 slots ou 8 intervalles de temps. Ce que signifie que si on a N porteuses, on a N x 8 intervalles de temps, donc cadeau physique. Si on considère des porteuses duplexes, et si N donne le nombre de porteuses duplexes, donc 8N donne le nombre de canaux physiques duplexes. Ici, on a 4 porteuses duplexes, 8 x 4, 32. La réponse est facile, on peut faire en première approche 32 communications. Dans la réalité, il y a des canaux physiques qu'il va falloir utiliser pour les fonctions de contrôle, de synchronisation, donc on en a un petit peu moins. Mais l'ordre de grandeur est celui-là. En GSM, la trame montante est décalée de 3 slots. Si on fait un petit calcul, on voit que 3 slots correspond à un très long délai de propagation, c'est-à-dire une très longue distance, supérieure à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il ne s'agit pas de la première réponse. La deuxième réponse n'est aussi pas la bonne, parce que la station de base, elle est duplexe. Elle doit être capable, pour gérer des communications simultanées, de recevoir et de transmettre en même temps. Ce n'est donc pas la deuxième réponse. La troisième réponse est la bonne. Le terminal, grâce à ce décalage, va d'abord recevoir sur son slot. Et quand il transmet, son slot est décalé temporellement. Et un petit peu plus tard que le moment où il y a le slot descendant, il peut donc ne pas recevoir et transmettre en même temps. Ce décalage n'empêche pas la nécessité que le terminal soit synchronisé sur la réception de la station de base. C'est donc bien la troisième réponse. C'est uniquement la troisième réponse qui est la bonne. La troisième réponse est la bonne.